On attaque les gens, c'est contre eux qu'on doit lutter, ce n'est pas contre la chair seulement. C'est pour ça qu'on dit qu'on prie, on prie, on prie, on déclare et on prend conscience de notre identité parce qu'il y a le pouvoir de la parole et Dieu te fait voir des choses, tu combats, tu combats, tu combats, tu prie en tant qu'un sorcier mort, quelqu'un qui en voulait à ta vie, il vient te pardonner, il vient te dire s'il te plaît pardonne-moi, des choses comme ça, ça existe. Mais il faut qu'on ait la conscience spirituelle de ça. Est-ce que j'ai des êtres spirituels devant moi? Yes. Maintenant, il y a un truc important, tu as besoin de révélation. Paul disait que ce n'est pas révélation qu'il a connu tout ça. Mais tu n'auras pas la révélation parce que ton talent, tu peux le chercher avec les livres et autres, tout, 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 tout. Mais c'est encore mieux quand Dieu te révèle comment tu dois évoluer dans la vie. C'est même bien. Et si tu ne connais pas Dieu, si toi tu dis que non, les gens de l'église là, tu dis que non, le prophète là, un jour, il a prêché, c'était bien, un jour, c'était pas bien. Alors qu'il est en train de t'enseigner aujourd'hui le moment où tu es assis à parole. Et il t'apporte quelque chose, mais ton esprit n'est pas ouvert à écouter. Tu ne lis pas ta Bible. Il y a des gens, parfois, tu leur demandes, ils te disent un truc de la Bible, il dit que, mais ça dans la Bible, on a dit qu'il n'a jamais ouvert sa Bible pour lui. Il suppose, à cause des dix-dames. C'est bizarre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il faut aller vous connecter pour avoir la révélation. Si vous ne connaissez pas comment Dieu a fait pour parler à David, pour parler à Élie, vous allez faire comment pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de vous parler actuellement là ? Le fameux Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça s'applique à nous dans notre époque précisément, si à l'heure même où nous sommes en train de parler. Mais si tu ne connais pas comment il parle, comment tu vas retenir ? Tu n'auras pas ta révélation. Et il y a des enjeux qui vont venir un jour et te dire, toi, tu ne sais pas qui tu es. Toutes les personnes qui sont dans la salle qui ont été appelées, ils savent ça. Oui. L'esprit vient, l'esprit te dit que toi que tu vois là, est-ce que tu sais que tu es ? Il te dit ça. Juste à te écouter, tu sais qui tu es. Et désormais, quand tu mets le pied dans le monde là, tu ne marches plus comme n'importe qui, parce que tu sais qui tu es. Et il te révèle que j'avais mis ceci en toi parce que mon objectif, c'était que quand tu grandisses à l'âge de tel tel, tu fasses ceci. Maintenant, est-ce que tu es prêt à ce que je t'enseigne et que tu le fasses ? Ok, marche. Je vais t'envoyer chez tel. Quand tu vas arriver chez la personne là, ne fais pas l'orgueuleux. Écoute, la personne n'est pas obligée d'être un chrétien. Je vais t'envoyer chez Potiphar, va travailler. Tu travailles. Je suis en train de t'emmener, mais est-ce que tu es connecté à l'esprit ? Est-ce que tu es sensible ? Afin que tu ailles vers ta destinée, parce que l'esprit te dit. L'esprit peut te dire que là où tu es là, ton passeport ne le fait pas encore. Ce n'est pas le moment de voyager. Ou bien, l'aide de toi va faire ton passeport, même si tu n'as pas d'argent. Tu pars en route, tu ramasses l'argent. Tu marches comme ça, tu ramasses l'argent. Il l'a préparé. Mais cette révélation-là ne viendra pas si tu n'es pas connecté, si tu la repousses. Si tu veux penser comme les gens qui disent que, ah, ce sont les choses des gens de Dieu là, non ? Tu es de Dieu. Amen. Amen. Tu es de Dieu. Tu comprends mon frérot ? Tu es de Dieu. Donc, identifie-toi à lui. C'est-à-dire, ne doute même pas. Tu es de Dieu propre. Il n'y a pas que je suis plus africain, même mes ancêtres. Donc, tout ça a été créé par Dieu. Et il faut qu'on vienne prendre maintenant le silo avec le caillot. On dit, bon, Dieu dit quoi ? Qu'il nous révèle les choses. Vous allez voir, quand vous allez prendre le truc ici, beaucoup de versets ont été, comment on dit, mis, pour vous montrer des repères de comment Dieu a souvent parlé à travers ses prophètes pour révéler les choses. Nous avons tous besoin de révélation. J'aimerais que vous dites ça. Et à chaque fois qu'on dit, il faut croire. On a révélé à David qui il devait être. On lui a dit, tu deviendras roi. Il savait qu'il allait devenir roi. Il a maintenu, il a tenu ferme parce qu'il savait là où il devait aller. La révélation te permet d'être solide, de résister. Quand c'est fort là, quand ça ne va pas, tu fais comment ? Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu t'a révélé que là où tu es, tu es destiné à être telle personne. Ça ne veut pas dire que ce sera sans épreuve. Et Dieu te parlera parfois dans ton esprit. Parfois, il y a des gens qui attendent que Dieu vienne parler dans leur esprit. Il y a les moments où Dieu va appeler au rire. Au rire, il te fait un appel un jour comme ça. Allô ? Oui. Dieu dit qu'elle, comme tu es là, fait ceci. Elle raccroche. Il y a les moments où tu vas rester. Tu vas entendre toute la semaine-ci. Manger. Manger. Tu passes ici, tu vas manger. Après, tu vas là-bas faire à manger. Après, tu vas là-bas nourrir les gens. Dieu est en train de te dire que va donner quelque chose à un orphelinat. Et pendant ce temps, en la même période, tu peux être devant la télé. Comme ça, tu regardes la télé, tu vois la famine. C'est des signes. Mais si tu ne sais pas comment Dieu parle, tu vas faire comment pour te révéler ? Tu as besoin de révélation. Et la révélation te permet de marcher, comment on dit, avec sûreté. Parce que beaucoup de nous, même pour les affaires, on investit dans les business endem. Tu imagines si tu avais la révélation. Les gens pensent qu'on ne doit pas lier le professionnel au spirituel. Si tu as la révélation de là où tu dois investir. Moi, l'année passée, je voulais lancer Voilà Moi Média. Je fais ça vite pour vous raconter. Je passe, je lance Voilà Moi Ciné. Voilà Moi Musique. Voilà Moi Gospel. J'investis quoi ? Près de 5 millions dessus. L'année passée, en 2022, c'est de ça que Winnie parlait là. J'investis près de 5 millions. Je fais une grosse conférence. Je recrute des petits. Je fais un business plan d'un milliard. Je dis qu'il va lancer mon projet Média. C'est le moment. Surtout que je travaille ça depuis 6 ans. Hey ! L'Esprit de Dieu me connaît déjà la tête. Mais je n'étais pas encore suffisamment connecté à Dieu pour savoir vraiment ce qu'il voulait retirer de ça. Et vous savez ce que Dieu avait me dit un jour ? Et il peut arriver à des endroits improbables. Parce que j'étais dans quoi ? On était au au snack. C'était un lounge, un restaurant, un jazz style lounge. Tout ce que tu as créé là, il faut savoir qu'il y a un qui va prendre le dessus. C'est à moi de comprendre. C'est fini, hein ? C'est à moi de comprendre. Mais si je n'ai pas lu ma Bible, si je ne suis pas connecté, si on ne connaît pas comment Dieu parle, est-ce qu'il va prendre son sérieux ? Il était en train de me dire que c'est voilà mon gospel. Comment on se parle là ? Aujourd'hui, j'ai un média qui a 100 000 abonnés et qui parle de musique. Je ne peux plus avoir le courage de prendre la musique, les musiques mondaines que je publie. Ce n'est plus ça. Et Dieu savait. Je t'inspirerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Est-ce que j'ai bien pris son conseil ? Mais dès que j'ai su que c'est voilà mon gospel, toute l'année 2023, j'ai dédié ça à voilà mon gospel. Parce que c'est Dieu qui a dit. Quelqu'un va rester, il va dire, ah non, le petit là, il a voulu faire, c'est les gars qui ont voulu faire les levées de fonds, les milliards, tout, tout, ça n'a pas donné tout, tout, il va me juger. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire. Et tu sais quoi ? Dieu est tellement fort que quand tu acceptes maintenant, il te dit le prochain niveau que tu vas faire. Il m'envoie un prophète qui me dit, attends, tu sais, si tu organises un grand festival, Dieu va énormément te bénir, un festival gospel qui sera comme, comme, comme le fais moi. C'est un prophète qui me dit ça. Je ne me néglige pas. Il n'a pas besoin de venir me voir pour me dire, s'il ne me connaît pas. Après, je sais identifier mon prophète, parce que les fruits de Dieu parlent. Plus tu marches avec lui, plus tu sais, tu es sensible. Et tu sais que c'est le Dieu qui t'a parlé, il est là qui est en train de parler ici. Donc, quand il me dit ça, je parle, je lance un projet qu'on appelle BIG pour commencer à œuvrer dans le gospel. C'est mon entrée. Parce que Dieu est un Dieu de méthode, il n'aime pas le désordre. Et mon vannes qui est là derrière m'écrit dernièrement, elle me dit, est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses dans le gospel ? Tu vas faire ceci, je ne vous dis pas quoi. Tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Elle n'a pas demandé à Dieu que, Seigneur, dis-moi ce qu'Atom va faire. Mais Dieu a parlé en elle. Et quand elle vient me dire ça, je ne peux pas négliger sa parole, parce que je connais le Dieu qui me parle souvent. Voilà tant de circonstances. Et je sais que ce qu'on est en train de faire, pas quelque part. Il y aura des moments durs. Par exemple, là, c'est un moment là où, c'est un accalmie. On a même l'impression que tout ce qu'on a fait depuis le début d'année dans le gospel, ça ne vaut rien. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est même venu encore me dire, petit frère, pose. Il y a quelque chose que vous voulez faire dans ta vie avant. Tu cours trop. Tu cours trop. Attends. Calme-toi. Si tu ne fais pas la chose là, fais ceci, fais ceci, ça ne va pas marcher. C'est la révélation qui me permet de me reposer. Si j'étais en train de faire les trucs du gospel actuellement, je n'allais pas avoir l'impact que j'aurai l'année prochaine. Je n'aurais plus le temps de vous faire la conférence ici. Et Dieu vient encore dans mon esprit, encore, valant qu'une autre façon, il vient dans mon esprit. Il ne me révèle que orientation. Orientation. Fais là. Fais le truc sur l'orientation. J'avais peur d'appeler Ori. Parce qu'on avait déjà fixé ça pour l'année prochaine. J'ai même cru que c'était mon zèle. Je suis obligé de parler de moi pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je parle à Winnie. Winnie me dit, parce que Winnie aussi, Dieu lui avait déjà dit, « Vous allez faire ce genre de séminaire du bas vers le haut. Vous allez faire beaucoup. » Et quand Dieu lui dit ça, il lui montre ça, mais il lui dit qu'on n'est pas encore prêts, ni elle, ni moi. Il y a un certain nombre de choses qu'il doit d'abord faire. Il nous montre ce qu'il doit faire. Et quand j'appelle Ori pour lui dire, « Voici, j'ai une conférence que je suis en train de lancer. » Il me dit, « Je t'appelle parce que j'ai vu la conférence que tu as lancée. » Vraiment, c'est le moment de faire. On causait la dernière fois, on avait prévu ça pour 2024. Mais Dieu lui dit que là où tu es là, sache qu'il faut faire la conférence, c'est très important. Lorsqu'on finit Douala, je finis et dis que, « Oh Seigneur, c'était tellement bien. » Les gens demandent à Yaoundé, « Partons à Yaoundé. » Tu sais quoi, Tom ? Tu veux partir quand ? Non. Tu sais quoi ? Attends, la semaine d'après, parce que je devais être à Yaoundé la semaine dernière. Laisse à Tom. Non, ne cours pas. Les gens là vont venir le 18 novembre. Vous allez faire votre conférence le 18 novembre. Dieu a parlé, vous êtes là. « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun malheur. » Connaissant Dieu, on va connaître beaucoup de choses sur comment marcher dans la vie. Bon, je l'ai déjà dit hier. Connaissons Dieu. Un autre truc, c'est quoi ? Chacun de nous ici, ça m'a trop fait plaisir, les sept personnes qui sont passées au début qui ont dit que les versets là, les consénaient net. Quand je balançais les versets, le ciel est imprimé, j'ai balancé comme ça. Même nous, on peut faire les incantations. Oui ! Seigneur, ces papiers, c'est moi qui les ai faits. Je prends possession sur eux. C'est moi qui ai pensé ce qui est écrit là-dessus. C'est ton esprit qui m'a permis de penser. Donc, actuellement, comme je suis le géniteur de cela et que toi, tu es mon pourvoyeur, je bénis ces papiers. Je t'ai demandé, vous avez vu les postes sur ma page, je vous ai dit que la salle sera pleine. Mais je voulais que les gens qui soient dans la salle restent jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disposées à écouter ce genre de conférences. J'ai demandé au Seigneur que je veux des gens disposés. Je ne veux pas les gens qui viennent écouter Atom. Je veux les gens qui viennent puiser. Vous comprenez un peu, non ? Parce que là, je suis en train de faire un travail qui doit avoir un impact dans la vie de quelqu'un qui doit lui aussi impacter dans la vie de quelqu'un qui impactera sur la vie de quelqu'un. Je prie le Seigneur et je lui dis je veux les bonnes personnes. Je ne veux pas les gens qui vont s'asseoir, ils vont se lever. Après, je n'accuse pas ceux qui sont partis. Ce n'est pas forcément ça. Mais je lui dis c'est ce profil-ci que je veux. Parce que c'est ce profil-ci qui est prédisposé à écouter ce que je veux transmettre.